Durant ces rencontres amicales de préparation à la prochaine Coupe du Monde Qatar 2022, certaines équipes ont brillé, d'autres inquiètent avant la compétition. C'est le cas du Cameroun qui commence mal son stade de préparation à la Coupe du Monde. Les médailles de bronze de la dernière Cannes ont été battues par l'Ouzbékistan sur un score de 2 buts à 0. Ce vendredi à Goyang, en Corée du Sud, dominés dans l'entrejeu, les Lyons indomptables ont subi la loi d'un adversaire mieux organisé et plus rigoureux. Un vaincu en 2022, les Loups blancs ont frappé par deux fois par Ernkinov à la 24e minute de jeu et Urunov à la 76e minute de jeu privé de Karl Tokoykambi. Forfait est disposé en 3-4-3 autour d'un axe inédit composé du revenant Nkudu, absent depuis 2017, et de Castillo et Ebos. Les hommes de Rigobertson ont flotté et affiché un marque évident d'automatisme. Le Cameroun tentera de faire mieux face à la Corée du Sud mardi prochain. A Séoul, au Mondial, les Camerounais affronteront le Brésil, la Suisse. Elle a servi dans le groupe G la sélection camerounaise version Rigobertson qui a laissé de très mauvaises impressions lors de ce match face à l'Ouzbékistan. Le quêteur plus champion d'Afrique s'est montré très fébrile devant une sélection asiatique, loin d'être une référence dans le football mondial. Ce revers inattendu des lions indomitables n'a pas été apprécié par une grande partie des supporters camerounais qui n'ont pas manqué de critiquer le sélectionneur d'une façon assez vilurante. Et nous passons à présent du côté du Ghana. Le Brésil a aisément disposé du Ghana sur un score de 3 buts à 0 ce vendredi au Havre, lors d'un match amical de préparation entre les mondialistes. Devant un stade Océane bien garni, les hommes de Tite se sont mis les premiers en évidence. Paqueta a abordé à droite et a pu servir en retrait Richarlison, complètement seul. L'attaquant de Tottenham a manqué le cadre à la cinquième minute de jeu. On a trouvé l'ancien Lyonnais mais sa frappe a frôlé le montant de Walcott après une superbe action de Neymar Vinicius Junior à la cinquième minute. La troisième occasion allait être la bonne au corner de Rafinha, une défense ghanayenne en retard. Et Marquinhos a fait mouche de la tête au premier poteau intenable. Face à une défense aux abonnés absents, les Oviades ont manqué deux balles de break par Rafinha. Comme impressionné par le calibre de leur adversaire, les Black Stars ont peiné à prolonger le rare temps de possession. Les Brésiliens ont pu bonifier leur temps quand Richarlison s'est racheté de son raté précoce d'une frappe parfaite dans le coin gauche du but de Walcott. Les hommes d'Oltorado ont encore aggravé leur cas avant la pause en coup tête chercheuse de Neymar. A vu Richarlison placer un coup de casque victorieux sans grande opposition avec une sixième victoire consécutive. La sélection Oviades poursuit sa série de 14 matchs sans défaite. La Série Sao tentera de confirmer sa bonne forme des derniers mois face à la Tunisie. Mardi prochain, le Ghana devrait faire beaucoup mieux et se rassurer face au Nira Raga. Mais à quelques semaines du Mondial, les signaux ne sont pas du tout bons. Selon vous, chers amis, que pensez-vous de ces deux équipes, le Ghana et le Cameroun ?